Mais il est temps d'accueillir maintenant notre invité politique de la semaine, une figure de l'extrême gauche. Pendant de nombreuses années, il a été candidat aux présidentielles. Souvenez-vous, 2002-2007, c'était pour la Ligue communiste révolutionnaire la première fois, puis ensuite pour le nouveau parti anticapitaliste. Il avait rassemblé quand même plus de 4% des voix plus rares ces dernières années sur la scène médiatique. Il continue quand même à être actif au sein de NPA, notamment en ce moment pour lutter contre la réforme de la SNCF voulue par le gouvernement. C'est l'occasion pour nous de le recevoir à nouveau, c'est un plaisir. Voici Olivier Besancenot. Bienvenue Olivier Besancenot. On est content de vous recevoir parce qu'au fond, on se dit en ce moment, est-ce qu'il y a encore une opposition en France ? Là, ces derniers jours, on comprend que oui, il en existe encore une. Vous en faites partie de cette opposition. C'est vrai que Jean-Luc Mélenchon est un peu plus absent ces dernières semaines. Alors il y a les syndicats, vous me direz, et vous les soutenez, ces syndicats qui vont s'opposer justement à cette réforme, entre autres, de la SNCF. Mais au fond, c'est un moyen pour vous de revenir sur le devant de la vie politique ou est-ce que c'est vraiment parce que l'occasion fait le larron et qu'il est important en ce moment de se battre pour ceux qui sont peut-être les prochaines victimes d'un gouvernement trop libéral ? – Disons que c'est une séquence sociale et politique extrêmement importante. Sociale parce que derrière ce qu'on présente en fait comme une réforme qui concerne que le statut des cheminots, qui est en fait l'arbre qui cache la forêt, il y a un débat sur le service public ferroviaire et à travers le service public ferroviaire, il y a un débat sur le service public en général dans le pays. Et je crois qu'on, depuis quelques années maintenant, on est en train d'atteindre un degré de saturation, notamment dans les zones rurales, dans les quartiers populaires, mais pas que maintenant, c'est unanimement déployé. Voilà, on ferme les hôpitaux ou des bouts de services hospitaliers, on ferme des écoles, on ferme des classes. Pas plus tard qu'avant de venir dans l'émission, j'ai rencontré des parents d'élèves du 18e rue Max d'Ormois, il y a une classe de maternelle qui ferme. Il y a des bureaux de poste, je pourrais vous en parler pendant des heures, qui sont en train de fermer les uns derrière les autres, avec des vrais scandales derrière du point de vue de la prestation et ce que ça signifie. Et je crois qu'il y a cette saturation. – Je vous interromps déjà parce que c'est vrai que là, quand même, en revanche, j'ai tout de même entendu le Premier ministre, M. Édouard Philippe, dire que pour ce qui était des petites lignes pour lesquelles on avait peur qu'elles disparaissent, elles seraient préservées. – Oui, alors ça, évidemment, ça c'est vieux comme le monde. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez bien compris que chronologiquement, on part du rapport Spinetta, c'est-à-dire que c'est la feuille de route du gouvernement. Dans le rapport Spinetta, il y a le fait qu'on revient sur le statut des cheminots, le fait qu'on transforme, et ce n'est pas une petite affaire, parce qu'à la Poste, on a fait exactement la même chose, c'est un moyen de faire rentrer le loup dans la bergerie, on transforme la SNCF en société anonyme, qui au début ne reste qu'à 100% capitaux publics, et puis il y avait dans le rapport Spinetta, qui ne figure pas pour l'instant dans le programme du gouvernement, le fait, et ce n'est pas une petite affaire, de supprimer 9000 kilomètres de ligne, c'est-à-dire un tiers du réseau. Et là, le gouvernement, tout de suite, a dit, mais je vous dis, c'est pour ça, c'est vieux comme méthode, on va prendre que la moitié, parce qu'on n'est pas des extrémistes, donc, premier juré, on ne va pas toucher aux lignes, et on nous explique que ce sont les régions qui vont financer tout ça. Or, tout le monde sait, c'est un secret de Polychinelle, que les régions ont sûrement les moyens de penser ce qu'il faudrait pour le service public ferroviaire, mais n'ont sûrement pas les moyens de financer les infrastructures. Donc ça, c'est toujours à l'ordre du jour. C'est bien pour ça que derrière ça, il y a vraiment ce qu'on fait sur l'ensemble du territoire, est-ce qu'on laisse ou pas enclaver des zones où on laisse des secteurs entiers de la population livrés à elle-même ? Je vous parlais de La Poste, ce n'est pas simplement le fait qu'au moment où je vous parle, il y a quatre emplois par heure qui sont supprimés dans une entreprise dont la direction n'arrête pas de pleurnicher à la télévision pour dire qu'elle va mal, alors qu'elle engrange des bénéfices depuis des années. C'est que, par exemple, concrètement, dans des zones rurales, vous avez... Je parle de ce que je connais, parce que c'est concret, ça parle au quotidien de ceux qui nous regardent. Des projets SIDEX, par exemple, ça veut dire qu'à l'entrée des villages, on va mettre des boîtes aux lettres à l'entrée des villages. Et des boîtes aux lettres à l'entrée des villages pour que les gens aillent se déplacer. Ça veut dire concrètement qu'il y a des millions de personnes qui ne verront plus le facteur ou la factrice. Et c'est peut-être con ce que je vous dis, mais le fait de voir le facteur ou la factrice, pour des tas de personnes, c'est simplement la seule personne qu'elles vont voir dans la journée. Moi, à la limite, ce n'est pas tant en tant que militant que je suis là, mais que je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement important qui est en train de se nouer. En tant qu'usager, vous avez... Oui, en tant qu'usager. C'est vraiment en tant qu'usager. Parce que là, pour moi, c'est vraiment la bataille sur le service public ferroviaire. On est en train de nous vendre des craques, on nous raconte n'importe quoi, pardon de le dire. Je demande à n'importe qui de me faire la démonstration concrète du fait que le statut des cheminots a un quelconque rapport avec la dette de la SNCF, qui est une réalité et qui existe bel et bien, mais qui est liée à des choix politiques. – Même si le bénéfice de la SNCF a doublé en 2017. – Absolument, absolument. Les échos qui ne sont pas particulièrement classés à l'extrême-gauche, là, on fait un papier, je crois, il y a 10 jours, pour expliquer que la SNCF faisait de trop bons résultats. Donc, tout l'a eu sur le thème. Il faut sauver la SNCF. Là aussi, c'est éculé. Je me souviens qu'à Air France, quand il y a eu le plan social et le coût de la chemise arrachée, on avait découvert quelques semaines après qu'en fait, l'entreprise ne s'était jamais aussi bien portée d'un point de vue économique. Donc, la mauvaise santé économique de la SNCF, elle est toute relative. Ceci étant, il y a les déficits qui ont des raisons, et pour moi, des raisons politiques, qu'il s'agit d'expliquer à tous ceux qui vont se sentir concernés par ce qui nous attend devant. Et ce qui nous attend devant, c'est évidemment une bagarre sociale. – Alors, vous dites que c'est l'arbre qui cache la forêt. La SNCF cache la forêt de toute la fonction publique. D'ailleurs, le 22 mars prochain, c'est bien une grève qui concerne toute la fonction publique. – Je serai en grève, absolument. – Et pas du tout seulement la SNCF, même si la SNCF, en tout cas les syndicats de la SNCF, ont choisi d'attendre cette date commune pour protester et manifester. – Oui, parce que comme vous le dites, il y a des tas de secteurs qui sont mobilisés. Regardez, c'est la dernière semaine le secteur hospitalier, qui est extrêmement mobilisé, avec une multiplication de mobilisation locale. Ce qui se passe dans les EHPAD, là aussi, je vous parlais de choses sociétées, on est en plein dedans. Les EHPAD, c'est ce qu'on fait de nos anciens, ce qu'on fait de nos vieux. Comment dire ça ? On mesure la vraie richesse d'une société, aussi à la façon dont elle traite ses plus jeunes et ses plus anciens. Et il y a combien de familles aujourd'hui dans ce pays qui se saignent, qui se saignent littéralement financièrement, pour faire en sorte que leurs parents, leurs grands-parents, leurs arrières-grands-parents, aient une fin de vie à peu près décente, dans des secteurs où il y a un business lucratif. Je me rappelle qu'à l'époque, on avait fait une campagne qui s'appelait « Nos mamies valent plus que leurs profits » et on ciblait du doigt des groupes comme Orpea, qui sur leur site Intet, alors c'est des groupes d'actionnaires, qui spéculent, ils le disent, et qui parlent, en parlant de nos vieux, de nos anciens, du marché de leur grille. Donc en effet, le 22 mars, ça sera la convergence de tout ça et j'espère que ça sera l'occasion de se réveiller et de rediscuter un peu du fond. Alors ça, c'est la forêt de la fonction publique, comme vous le dites, et c'est vrai que les Français, en règle générale, sont plutôt pour qu'on préserve la qualité, ou en tout cas les services de ce qu'on peut trouver dans les hôpitaux. On y est sensible, dans les maisons de retraite aussi, évidemment. À la poste, pourquoi pas ? Il y a quand même une petite musique, pardon, je vais me faire l'avocat du diable, une petite musique qui s'est installée depuis des années, quand je dis des années, des décennies même, parce que ça date même d'un bouquin, je me souviens, c'était François de Closet, le premier qui avait sorti, ça s'appelait « Toujours plus ». Il y avait quand même une petite musique qui s'était installée sur, un, EDF, sur la SNCF, petite musique quand même qu'on continue à entendre chez les Français. C'est le fameux peuple dont on parle quand même. Parfois, on l'entend dire, quand même, c'est vrai que les cheminots, c'est des privilégiés. On ne peut pas comparer les cheminots de 2018, pardon, je me fais l'avocat du diable, on ne peut pas comparer les cheminots Jean Gabin dans la bête humaine avec les cheminots de la SNCF d'aujourd'hui. Donc peut-être que quand même, Macron, il a raison, il faut bousculer un peu ce statut. Mais vous avez complètement raison, c'est d'ailleurs le calcul du gouvernement. C'est de faire en sorte que cette mobilisation soit présentée à l'opinion comme une mobilisation catégorielle, corporatiste, isoler les cheminots en jouant sur tous les ressentis. Et je le sais, moi, je ne vais pas vous bluffer autour de moi, même au boulot, au quartier, en famille. J'entends des réflexions sur le thème quand même. Voilà, et moi, ce que je voudrais dire... – Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il a déjà gagné, Macron, alors ? – Non, jamais, parce que vous savez, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce que, vous voyez, je vais jouer les vieux cons, désolé, j'ai plus de 40 ans, mais c'est déjà le cas. Il y a une grande mobilisation sociale qui avait eu lieu en 1995 contre la réforme du plan Juppé, à l'époque, qui était droit dans ses bottes, je me souviens, et qui touchait à la sécurité sociale. Et au début de cette mobilisation, pour ceux qui s'en souviennent, il y a eu une grève générale, il y a eu des gares fermées. Et au début, l'opinion était vent debout contre les cheminots. Et puis, à un moment donné, ça a basculé. Ça a basculé parce que derrière ça, on s'est rendu compte que finalement, la mobilisation des cheminots, elle avait une incidence aussi dans le fait qu'aujourd'hui, on a encore, par exemple, la sécurité sociale. Et qu'aujourd'hui, on pourrait parler des vrais choix qui font qu'il y a une dette et des difficultés économiques à la SNCF, qui ne sont pas liées aux soi-disant privilèges des cheminots, mais qui sont liées à des choix concrets. On ne le dit pas assez, on se gargarise d'écologie. Mais c'est qu'on a quand même privé l'activité ferroviaire sur les 30 ou 40 dernières années d'une de ces branches essentielles qui était le transport des marchandises, le fret en l'occurrence, au profit de quoi ? De la route. Il y a 350 milliards d'euros d'investissement qui ont été mis à la route pour faire en sorte qu'on transporte sur les routes des marchandises qui étaient jusqu'à présent assurées par le rail. Après-guerre, vous aviez 60% des marchandises qui étaient sur des rails. Maintenant, il n'y en a plus que 9%. Et je ne vous fais pas de dessin, vous avez tous compris que du point de vue des émissions de gaz à effet de serre, les routes polluent beaucoup plus que les chemins de fer. Donc tous les gouvernements qui viennent nous expliquer le contraire, pour l'instant, ils nous racontent des flûtes. Et la libéralisation en 2006 de l'activité du fret, elle a eu des conséquences dramatiques en termes écologiques et en termes d'emploi. Donc concrètement, on a aussi mis en difficulté la SNCF comme ça. Le deuxième choix politique essentiel qui fait qu'on a décuplé la dette de la SNCF, c'est la libéralisation. Le fait qu'on parle beaucoup d'exceptions françaises. Alors c'est très en vogue de dire on est l'exception française, il n'y a que chez nous que les cheminons ont ces acquis-là. Il y a une exception française, c'est qu'on était un des rares pays européens à appliquer de façon extrêmement zélée une directive de libéralisation de l'Union européenne de 1991. C'est-à-dire qu'on était au-delà de ce que préconisait cette directive qui préconisait l'ouverture à la concurrence, la libéralisation et, dans les groupes ferroviaires, la séparation comptable. Et nous, on a été plus loin. En 1997, on a fait la séparation juridique. Et on a créé une usine à gaz absurde qui fait que la SNCF a été séparée de ce qu'on appelle la RFF, vous savez, c'est-à-dire d'un côté, les wagons pour faire... Le réseau ferroviaire français. Voilà. De l'autre côté, les rails. Toujours avec la même logique, c'est-à-dire qu'on va laisser à l'État ce qui est lourd, coûteux et non rentable, c'est-à-dire les rails, l'infrastructure. Et on va ouvrir à la concurrence ce qui peut être juteux, c'est-à-dire la marchandise et les voyageurs. On a fait ça. Et du coup, la SNCF qui utilisait ces rails dans le cadre du service public s'est retrouvée en quelques mois à payer des droits de péage exorbitants à RFF, ce qui est le cas aujourd'hui. Ça représente, je le dis pour ceux qui nous écoutent, un tiers du prix de votre billet. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui ? C'est pour ça que je vous dis en tant qu'usager, c'est qu'on a un service public qui dysfonctionne, prix de billets qui sont inexplicables et qui dépendent notamment de ces prix de péage qui ont fait que la dette a été multipliée par deux. Et cette dette, aujourd'hui, en effet, elle plombe l'activité économique. Vous dites que vous êtes plus... Je dis mal à vous croire, mais plus un usager qu'un militant ce soir sur ce plateau. Vous connaissez bien les usagers. Qu'est-ce qu'ils vont vous dire le 22 mars prochain et s'il y a des grèves SNCF dans les jours qui suivent ? Ils vont vous dire, écoutez, déjà qu'on a les retards et les dysfonctionnements quand ça fonctionne à peu près normalement et maintenant, en plus, on doit se taper les grèves Je ne suis pas sûr qu'ils vont soutenir les cheminots. Non, mais c'est pour ça que j'ai répondu à votre invitation. C'est pour m'adresser à tous ceux-là. Parce que c'est vrai que c'est galère quand on est coincé dans un mouvement de grève. Ok, mais des fois, il faut prendre un peu de hauteur et réfléchir à ce qui nous attend pour la suite. En fait, c'est le poison de la division. C'est ce poison qui fait qu'en gros, on est autour de moi. On va entendre les Français entre eux. Voilà, et ça marche, mais mortel. Et moi, ceux qui nous regardent, je voudrais dire ça. Ne tombez pas dans le poison de la division. Vous savez, on est tous les cheminots de quelqu'un d'autre à ce lieu-là. C'est-à-dire, si en tant que travailleur, salarié, chômeur ou retraité, tu commences à poster qu'un autre salarié, un autre travailleur, simplement parce qu'il a un acquis social que tu n'as pas, tu penses que ça devient privilégié, alors n'oublie jamais qu'en retour, tu vas avoir le même discours qui va te concerner dans pas longtemps. Parce que moi, le discours des pouvoirs en place, il ne concerne pas que les fonctionnaires, il ne concerne pas que les cheminots. Moi, je les ai vus les unes de journaux pour parler des nouveaux privilégiés. Il n'y a pas que les fonctionnaires, il n'y a pas que les cheminots. J'ai entendu parler des chauffeurs de taxi, rien à voir avec la fonction publique. J'ai entendu parler des retraités, des privilégiés, les étudiants, ils pourraient bien faire un petit effort. Les chômeurs, c'est des assistés. Certaines professions libérales, c'est des privilégiés. Donc, si on part de l'idée que, en gros, ouais, on peut se dire ça. Moi, je ne vais pas bouger un petit doigt pour les cheminots parce que, de toute façon, je n'ai rien à voir avec leur statut. Je ne vais pas bouger pour les enseignants parce que, de toute façon, ils ont trop de vacances. Je ne vais pas bouger pour les chômeurs parce que, de toute façon, je sais qu'il y a de l'abus. Les étudiants, ils pourraient faire un petit effort avec les 5 euros d'APL. Le jour où vous allez être attaqué par une mesure, ne venez pas pleurer si vous êtes tout seul. Et le comble du comble, c'est qu'en effet, j'ai vu ça passer sur Instagram. On vit dans un monde où ceux qui gagnent 150 000 euros par mois en exploitant les autres arrivent peut-être à convaincre ceux qui y vivent avec 1 500 que la cause de leur problème, c'est ceux qui vivent avec 2 000 ou avec 500. En oubliant de s'en prendre à ceux qui sont vraiment responsables de la situation. Et on est en train de se jalouser entre nous. Nous, quand je dis nous, c'est plus politique. C'est 85 % de la population. On est en train de se jalouser des miettes. Et je pense qu'en haut, ils doivent être hilards quand ils nous regardent. Hilards. Et donc, il a un peu de temps peut-être de redresser la tête. Mais par orgueil, qu'on gagne ou pas cette bataille, je pense qu'elle mérite au moins d'être menée. Christine Orgo. C'est marrant que vous parliez d'orgueil. C'est marrant parce qu'en vous écoutant là comme ça, en vous écoutant et en vous voyant, on se rend bien compte qu'en effet, il y a quelque chose qui... Enfin, on sait, nous, qu'il y a quelque chose qui est fini. On vous écoute, on vous voit. Et on se dit, tiens, il y a Olivier Besancenot qui est là. Et donc, c'est comme avant, quoi. Et comme si vous étiez quelqu'un d'un peu vintage, au fond. Et qu'on retrouve quelqu'un qui a perdu, comme en tout cas, toute cette frange-là de la gauche, puisqu'on nous raconte que ça n'existe plus, a perdu vous-même quand vous avez été, au départ, assistant de Crivine. Dans les années 2000, Crivine, je crois, a souhaité, pour l'ALCR, vous mettre en avant, parce qu'il fallait quelqu'un qui puisse être aussi fort que Arlette Laguillet. Il fallait quelqu'un qui soit en face d'Arlette Laguillet et qui puisse être crédible. Et en effet, vous avez été très fort et vous avez été quand même assez loin à faire, je crois, presque 5% des voix en 2002, l'année où Jospin était candidat. Et en 1995, les grèves dont vous avez parlé, vous avez été très importants, vous avez motivé les gens, vous avez été dans ces grèves étudiantes, vous en avez fait quelque chose, les rues étaient pleines. les rues étaient pleines. Et vous-même, quand vous dites, à l'instant, ne serait-ce que par orgueil, pour le 22 mars, il faut essayer de faire quelque chose, c'est comme si vous-même, vous saviez que non, ça ne serait pas comme en 1995. Et d'ailleurs, vous avez dit en novembre, la phrase suivante, je me suis plantée, je n'ai pas assez cru qu'à un moment donné, la crise politique était telle qu'on pouvait postuler à quelque chose comme on postule au changement et pas seulement à la contestation et au témoignage. Alors, je ne sais pas si c'était une remise en question personnelle ou de tout le mouvement autour de vous, mais dites-nous, racontez-nous comment vous vous êtes plantée. Mais en fait, je suis sur un fauteuil, pas sur un canapé. Ce soir, je ne suis pas venu vous parler de moi. Après, je peux revenir sur cette phrase-là. Oui, mais parce que si, parce que le fait que vous, vous soyez plantée, ça veut dire qu'il y a tout un mouvement qui s'est planté. Vous ne pouvez pas balayer comme ça en disant Non, non, mais je ne balaye pas. Je ne suis pas sur un fauteuil et je ne suis pas sur un divan. Parce que le fait que vous soyez plantée... Attendez, vous me posez une question, je vais essayer d'y répondre. Oui, non, mais vous me balayez comme ça. Donc, le fait que vous soyez plantée, ce n'est pas votre échec. C'est un échec qui veut dire aujourd'hui qu'il y a quelqu'un d'autre qui a gagné et que c'est Macron qui a gagné. Non, non, non. Donc, parlez-nous de ça. Voilà, je vais vous en parler. Donc, pourquoi vous vous êtes plantée ? Comment ça s'est passé ? Si vous me laissez faire une phrase, peut-être que je pourrais répondre. Oui, mais il ne faut pas contester ma question. Et moi, je vous redis que si vous me laissez parler, je pourrais peut-être répondre. C'est une analyse tout à fait personnelle. Et oui, je dis... Et moi, générationnellement, j'appartiens à une génération qui revendique le droit de douter, de se planter. Et je n'ai pas eu raison sur tout. Et heureusement, d'ailleurs. Voilà. C'est Kant qui dit qu'on mesure l'intelligence humaine à la quantité d'incertitude que les gens peuvent supporter. C'est une définition qui me plaît bien parce que je me dis qu'avec la quantité d'incertitude que j'ai aujourd'hui, je ne dois pas être complètement con. Mais des incertitudes, j'en ai plein. Et même sur la situation actuelle parce qu'on vit... Mais j'espère que je ne suis pas le seul. On vit une situation extrêmement complexe. C'est le bordel partout. Dans toutes les familles politiques, dans toutes les familles sociales. J'en prends pour ma part. Et en effet, cette part de responsabilité-là, c'est-à-dire que moi, à titre personnel, je crois que j'ai... Oui, j'ai sous-estimé. Je n'ai pas cru à ce que je racontais suffisamment, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'urgence sociale et politique était-elle... si vous aviez cru à ce que vous racontiez ? Peut-être autre chose. Peut-être que... Vous étiez quand même assez convaincant dans votre manque de conviction. Non, mais le problème... Il a raison. Le problème, c'est... Vous savez, le problème, ce n'est pas que la conviction personnelle. Là, je parle d'éléments politiques qui sont sérieux, qui sont... Après, on ne les prend pas. Vous me posez une question. Moi, j'essaie de l'assumer pour essayer d'enrichir notre propre réflexion. C'est que s'il y a une urgence sociale et politique telle que... Je l'ai décrit toujours. Donc ça, ce n'est pas une page qui est tournée. L'urgence politique, elle est devant nous, elle n'est pas derrière. Alors, en effet, il ne faut pas simplement être dans... On apporte des propositions parce qu'on en a apporté pendant des années, d'ailleurs, dans lesquelles beaucoup piochent aujourd'hui, tant mieux. Des analyses, des positionnements politiques, mais qu'à un moment donné, il faut postuler au changement ici et maintenant parce que les gens, en ont ras-le-bol. Alors, qu'est-ce que vous auriez fait comme proposition de changement plutôt que de contestation si vous aviez pris ? Le rapport au pouvoir, parce que je crois que la question se posait peut-être plus vite que ce que je ne pensais. C'est-à-dire, concrètement, on est entouré de personnes qui disent comment on fait pour que ce pouvoir tombe et qu'est-ce qu'on peut mettre à la place. Et quand je dis ce pouvoir, ce n'est pas simplement les équipes gouvernementales parce que là, il y a un peu un numéro de passe-passe habile d'ailleurs. C'est-à-dire que les têtes ont changé, mais en réalité, il n'y a rien qui a changé. Par exemple, Mélenchon, aujourd'hui, ce qu'il fait, c'est ça ? Il veut le pouvoir ? Lui, c'est ce qu'il fait ? Je pense que ça n'a échappé à personne. Oui ? Donc, vous auriez fait ce qu'il fait ? Non, justement, non, pas le pouvoir pour soi-même. C'est-à-dire que moi, c'est une marque de fabrique que je continue à revendiquer. Je continue à penser comme l'anarchiste Louise Michel que le pouvoir donne beaucoup de vertiges. Et quand vous regardez la classe politique, elle donne du vertige à beaucoup de monde. Énormément de monde. Trop de vertiges. Donc, quand on pense ça, il faut trouver des règles collectives. C'est-à-dire, soit on pense en effet que le problème, c'est simplement le personnel politique. Je fais vite. On avait des mauvais, il faut mettre des bons à la place. Ça, ça ne marchera pas. C'est les règles du jeu qui font changer. Soit, en effet, on essaye d'aller un peu plus profond et les règles du jeu, ça veut dire comment on fait pour déprofessionnaliser la politique. J'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, mais je pense qu'on crève de ça, de gens qui vivent de la politique, qui sont enquistés dans la politique, qui font en fonction de ce qu'ils gagnent. Et à partir de là, vous pouvez être de gauche, de droite, d'extrême-gauche. Il faut éviter la professionnalisation de la politique. Ça veut dire concrètement installer la révocabilité des élus. Ça veut dire instituer non seulement le non-cumul des mandats, mais organiser la révocation des mandats. C'est-à-dire pourquoi on parle tous de choix constitutionnels, pourquoi on ne ferait pas en sorte qu'on ne puisse pas faire plus de deux mandats au cours de sa vie ? Et puis ensuite, on retourne au boulot et on laisse sa place à d'autres. Et puis, on plafonne la rémunération des élus. On a des gens sur les assemblées démocratiquement élues, à l'Assemblée ou au Sénat, qui gagnent des 10 ou 11 000 euros pour siéger trois mercredis dans le mois au Sénat et nous parler du travail. Mais qu'est-ce qu'ils y connaissent ? Je ne comprends pas que ceux qui nous représentent politiquement gagnent plus que le salaire moyen de la majorité de la population. Yann Wax. Vous avez fait quelque chose d'assez rare dans votre cas. Vous avez fait une sorte de petit mea culpa à l'instant pour dire que vous avez peut-être manqué de capacité d'entraînement ou de conviction, c'est-à-dire au sens de convaincre les autres. Alors, est-ce que le vice de forme de votre utopie n'est pas de défendre systématiquement une dépersonnalisation du pouvoir ? Vous informez donc vos électeurs que vous ne voulez pas que le pouvoir soit associé et qu'en même temps, comme pour exercer une certaine pression sur la société pour que les choses changent, il faut bien que quelqu'un incarne ce pouvoir-là. Est-ce que vous n'annoncez pas en fait que vous êtes une fusée mais dont le dernier étage se découpillera au dernier moment et qu'il ne pourra jamais l'unir ? Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction ? Il faudrait que vous reveniez avec les mêmes idées peut-être en admettant que peut-être vous puissiez les incarner jusqu'au bout, jusqu'aux portes de l'Elysée et n'en parlons plus. Ce que fait Mélenchon. Exactement. Et ma question était un peu celle que vient de vous dire Laurent et l'extrémiste. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a un boulevard pour vous à une époque où Jean-Luc Mélenchon est en train de fatiguer ? Vous, vous avez peut-être eu raison avant les autres mais manifestement, il y a peut-être une obstruction qui a été faite. Là, il y a peut-être un couloir qui s'ouvre. Peut-être, je n'en sais rien mais dans tous les cas, ce n'est pas au niveau personnel, c'est au niveau des espaces politiques et les espaces politiques ont des réalités dans ce pays. En effet, en politique, la fortune est capricieuse. Donc je le dis tout clair, à cette opposition politique à gauche qui manque au gouvernement actuel, personne ne pourra jouer solo. Personne. Celui qui pense qu'à lui seul, il peut représenter l'entièreté de l'opposition à Macron, il va se planter. Et j'espère que tout le monde l'a bien entendu. Donc on aura besoin d'unité de ce point de vue-là, du point de vue des espaces politiques. Après, moi, je ne suis pas une fusée, je ne veux pas l'être, je ne décollerai même pas, je ne suis pas Neymar, je ne cours pas vite, je pense que c'est une course de fond, ce n'est pas un spring, il y en a qui jouent les choix à la dernière minute, je pense qu'il nous faudra du temps parce que la situation est tellement grave, tellement profonde qu'il faut tout réinventer. Je vous parlais des services. Vous savez, c'est intéressant parce que dans votre livre sur 1917, vous parlez d'un sujet que j'aime beaucoup et je crois vous aussi, vous parlez de la Commune. Oui. Une Commune, un moment très important de l'histoire. Le grand problème de la Commune, c'est que les pouvoirs étaient disséminés, étaient éparpillés. Il n'y a pas eu de victoire de la Commune parce qu'ils n'ont jamais été capables d'agréger un pouvoir central. Ça se disséminait, il y avait en fait 15 lieux de pouvoir dans Paris. Est-ce que là, vous n'êtes pas en train de nous dire la même chose et recommencer la même erreur à savoir qu'au bout d'un moment, il va bien falloir que quelqu'un fasse la synthèse de cette force-là ? Pas quelqu'un, mais vous avez raison, en tous les cas, une solution politique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout décider localement, mais on doit décider beaucoup localement. Et moi, je prends de la Commune la nécessité de décentraliser, mais pas la décentralisation version qu'on entend depuis 30 ans, parce que depuis que je suis gamin, j'entends on va décentraliser, en réalité, on décentralise rien du tout. C'est toujours, ça n'a jamais été aussi vertical comme système politique. Je pense que dans la société que j'imagine, il y a probablement 85% des choix qui seraient décidés localement. Parce que je pense que la majorité de la population est mieux placée quiconque pour savoir de quoi elle a besoin dans les quartiers, dans les zones rurales, dans les villes, en termes de logement, en termes de services publics. Et je parlais de services publics, que les députés peuvent maintenant, on peut avoir accès directement aux députés, faire une sorte de démocratie directe pour retirer le terrain, remonter toutes les informations. Ça c'est de la flûte de pan, ok, c'est gentil, c'est de la communication. Moi je vous parle de quelque chose de plus sérieux. Moi je ne suis pas simplement contre... Pourquoi est-ce qu'on vous croirait vous ? Pas forcément, vous n'êtes pas obligé, je vous dis simplement ce que je pense. Moi je vous dis simplement que dans la contestation actuelle, ce n'est pas simplement, ce n'est pas le statu quo. Moi je ne suis pas un conservateur. Moi je pense que les services publics aujourd'hui dysfonctionnent. Et dans les services publics que j'imaginerais, je voudrais par exemple que les usagers aient un droit de regard dans les conseils d'administration. Parce que les usagers sont mieux placés que n'importe qui, mieux placés que la direction de la SNCF ou la direction de la Poste pour savoir ce qu'il faudrait. On est mieux placés, y compris dans les entreprises pour savoir le faire. Maintenant, pour répondre à votre question initiale, je pense qu'en effet on ne peut pas tout décider localement. Ce serait démagogique de le dire. Ce serait dangereux. Parce que quand on prend par exemple l'ampleur de la catastrophe écologique actuelle, ne serait-ce que le réchauffement climatique, on ne va pas imaginer des ressources naturelles qui vont pouvoir vivre tranquillement d'un côté et puis les autres qui vont crever de l'autre. Donc il faut des degrés de coordination. Donc à un moment donné, il faut que les collectivités, en effet, envoient des représentants discuter avec d'autres représentants jusqu'à la plus grande échelle. Donc ce n'est pas une question d'individus. Mais moi ce qui m'intéresse, c'est comment on fait pour contrôler comment la base peut contrôler un maximum ceux et celles qu'elles envoient du bas vers le haut. C'est-à-dire concrètement comment imaginer une démocratie authentique qui fonctionne du bas vers le haut plutôt que du haut vers le bas. Donc vous voyez qu'à partir de choix concrets, il y a des choix de société, des choix politiques. Mais ça, ce n'est pas du tout de l'extrême-gauche. Pierre Rosanvalon dit exactement la même chose. Mais je n'ai pas le goût de la propriété poussée au point de dire que ce n'est que des solutions d'extrême-gauche. Ce n'est pas mégatronique. Ce n'est même que des solutions de... Mais non, et alors, ce n'est pas très grave. C'est peut-être juste que... Vous êtes en train d'évoluer. Mais heureusement... Vous n'êtes pas sur un divan mais vous évoluez quand même. Bah écoutez, on peut évoluer... Ni divan ni fusée mais le fauteuil, déjà... Oui, mais vous savez qu'on peut évoluer dix mille manières et j'imagine que c'est réciproque. On est voulu au contact à la discussion. Je suis heureux parce que la dernière fois que vous étiez venu, j'étais d'accord avec 10% de ce que vous disiez et là, je suis à 60%. C'est énorme. Vous allez atteindre la troisième... Peut-être que vous êtes déjà à la troisième étage de la fusée, faites gaffe parce qu'elle se décroche vite fait. Dans ce livre paru l'an dernier pour célébrer le centenaire de la révolution russe, que faire de 1917 ? Vous parliez du prolétariat d'aujourd'hui du XXIe siècle dans l'introduction du livre. Vous écriviez « Le prolétariat du XXIe siècle avance comme un bateau à la dérive. Le paradoxe est que sa force numérique est objectivement bien plus conséquente qu'à l'époque, 1917, où ses aînés osaient ouvertement croire à l'émancipation des peuples par la révolution. Le prolétariat aujourd'hui, bien qu'il ne se définisse plus ainsi lui-même, représente une puissance sociale numériquement inégalée dans l'histoire du capitalisme, une majorité sociale qui ignore sa puissance mondiale. » Oui, c'est le grand paradoxe des temps modernes. C'est que, je pense que je vais redescendre un petit peu, mais je n'en sais rien, d'un point de vue marxiste, les prolétaires, au sens marxiste du terme, je vais faire peut-être tomber l'audience, mais je le dis quand même, c'est-à-dire, ceux et celles qui vendent leur force de travail manuelle ou intellectuelle pour vivre n'ont jamais été aussi nombreux à l'échelle de la planète qu'en ce moment. Or, ils n'ont jamais eu autant conscience d'être une force sociale. C'est ces mille plafonds de verre que je décrivais tout à l'heure. Ce poison qu'on connaît tous aujourd'hui dans les couches populaires, on est tous à se guetter. La césure entre le public et le privé, entre les générations, entre les hommes et les femmes, entre les Français et les immigrés, j'en parle même pas. C'est-à-dire, tout ce qui fonctionne du point de vue des classes possédantes, qui fait que, même du point de vue du vocabulaire, où est-ce que j'ai pété un plomb encore récemment ? C'est sur sécurité de l'emploi. On a l'impression que c'est un gros mot, sécurité de l'emploi. Mais d'où c'est un gros mot, sécurité de l'emploi ? On est en train de vivre une période où on nous explique qu'il faut faciliter les licenciements pour embaucher. Alors, grand paradoxe, là, c'est de la dialectique. Il faut faciliter les licenciements pour embaucher. C'est le discours actuel. Il est tendance, il est moderne, estampillé par le système. Tout le monde vous dit que c'est OK. Mais alors, la sécurité de l'emploi, c'est has-been, c'est noir et blanc, ça a des toiles d'araignée sous les bras. Mais de quoi on parle ? De quoi on parle ? Dans des tas de familles populaires. Il y a beaucoup de gens qui travaillent de façon précaire. Bien sûr. Mais moi, je le sais bien, par exemple, à La Poste, et vous avez raison, ça fait partie des évolutions de ce prolétariat. Nous, par exemple, j'ai un réflexe un peu genre de syndicaliste. Quand moi, je vois un précaire, un CDD, des boules à La Poste, en général, notre premier réflexe, c'est donne-moi ton contrat, on va regarder, il y a sûrement des vis de force parce que vous savez que La Poste, elle se fait cartonner à chaque fois, elle fait n'importe quoi sur les CDD, elle est championne dans la matière et en gros, il y a moyen de requalifier probablement devant les prud'hommes ton contrat en CDI, c'est-à-dire le réflexe de... Et puis, il y a des jeunes qui me disent mais Olive, lâche-moi les côtelettes. Moi, je vis bien comme ça. Je vis bien comme ça parce qu'on vit avec la précarité. Donc oui, et ça amène des nouvelles questions politiques qui ont pris sur le rapport au travail. Il y a aussi, par exemple, même dans le mouvement des intermittents et des précaires, des gens qui disent écoutez, le travail, ce n'est pas un horizon en soi, ce n'est pas une fin en soi. Et d'ailleurs, c'est vrai... Oui, et puis du coup, il y a des oppositions entre les précaires et ceux qui incontraient comme ça. Vous savez, c'était la blague de Coluche. Je ne sais plus, il disait, on dit à la télé, il y a des millions de personnes qui cherchent un emploi. Mais en fait, ce n'est pas vrai. L'argent leur suffirait largement. C'est vrai. On n'a pas tous envie de perdre notre vie à chercher à la gagner. Donc, il y a des questions nouvelles qui se posent, y compris dans le cadre des mobilisations sociales sur le rapport au travail. En revanche, cette alégnation profonde qui nous reviennent d'Allemagne, puisqu'il paraît que là aussi, en France, on est le village gaulois. Vous avez vu que Ligue et Métal a fait une campagne pour la réduction du temps de travail à 28 heures. Et j'imagine, si la CGT Sud faisait une campagne comme ça en France, alors là, ce serait branle-bas de combat en disant, on vous l'a toujours dit. Ben non, il pose des questions derrière tout ça qui rejoint une absurdité de la société actuelle qui fait que les vrais chiffres quand on additionne toutes les catégories de pôle emploi et qu'on met ceux qu'on oublie, c'est-à-dire les dom-toms, c'est 5 ou 6 millions de chômeurs qui n'attendent qu'une seule chose, c'est pouvoir travailler. Et si on travaillait simplement un peu moins dans les entreprises du public ou du privé plutôt que de travailler plus longtemps en étant moins bien payés, on pourrait partager notre temps de travail avec ceux qui sont à l'extérieur et puis avoir un autre rapport à la vie et pas simplement bosser, s'épanouir, faire de l'art, de la culture, voyager, aller vers les autres, s'occuper de nos anciens. Là aussi, il y a des tas de sociétés qui sont importantes. Avec votre blague de colliche, votre citation de colliche, vous avez réussi à faire sourire Sylvia Adagassensky. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont choquées ? Plusieurs fois, il m'a fait sourire. Non, mais moi, je suis très touchée par ce discours. D'abord, on vient de fermer la poste rue Saint-Placide à côté de chez moi. Je sais que dans les villages, c'est une catastrophe quand la poste te ferme. Et avant qu'elle ferme, c'est comme dans les banques. C'est-à-dire, il y a de plus en plus de machines. Moi, j'avais une banque avant on rentrait, il y avait plein d'employés. On avait des rendez-vous facilement. On pouvait faire ces choses. Maintenant, on a un petit hall de gare affreux avec quatre machines, une employée et on fait une queue interminable pour obtenir quelque chose. Ce n'est pas toujours plus, c'est toujours moins pour l'usager. Et c'est aussi toujours moins pour les gens qui travaillent. Ce n'est pas toujours plus. Donc ça, c'est un discours qui me touche, la question de la fonction publique. Aussi, celle du travail. Parce que, oui, vous dites justement sur la sécurité du travail. Je regardais à la télévision différents reportages. J'ai vu des choses. En Allemagne, on nous donne parfois l'Allemagne en modèle. En exemple, on s'aperçoit que pour arriver à avoir autour de 1 000 euros ou un peu plus, des millions d'Allemands, je ne sais pas si c'est 8 ou 9, ils ont 2 jobs ou 3 jobs. Ils se lèvent très tôt le matin, ils se couchent très tard le soir, ils ont 3 emplois pour arriver là. Et alors après, on va dire, oui, mais regardez, ils ont moins de chômage que nous, mais à quel prix, ils ont moins de chômage ? Hier soir, il y avait un reportage sur les, comment ils appelaient ça, les work campers aux Etats-Unis. Donc, tous ces gens, il y a les industries qui ferment parce que c'est la logique, il faut bien dire, derrière tout ça, ce n'est pas tellement les politiques qui sont en cause, c'est le grand système capitaliste et la logique du profit à tout prix. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui me fascine, moi, et qui fait que je ressens une sorte d'impuissance du politique dans l'histoire, c'est qu'on se dit, normalement, on devrait penser que l'économie est au service des hommes, des êtres humains. Mais ce n'est pas le cas. C'est les êtres humains qui sont tous, aujourd'hui, au service de l'économie, c'est-à-dire au service des profits du capitalisme financier qui presse, qui presse, qui presse, c'est toujours plus de taux d'intérêt, plus de taux de profit. Donc, les work campers, là, ils sont chassés, ils ont endettés, ils sont obligés de vendre leur maison et grâce à ça, ce n'est pas les plus déshérités encore puisqu'ils achètent un camping-car. Je ne sais pas si vous avez vu le reportage. Donc, ils ont un camping-car et ces gens vont sillonner l'Amérique pour partir avec leur camping-car dans ce que certains appelleraient la mobilité, la fluidité, c'est merveilleux, et ils vont, d'une ville à l'autre, chercher du travail. Le dernier travail, il y a un couple qui passe, le dernier travail qu'on leur propose, c'est 12 heures par jour pendant 7 jours consécutifs à ramasser les betteraves. Mais ils ne se plaignent pas parce qu'au moins, ils ont un choix sur la tête, ils ont un grand terrain où ils peuvent ranger leur camping, ils n'ont pas l'air si malheureux de ça. On se dit, mais on est quand même effarés. Alors, on n'est pas en retard, mais on est quand même un tout petit peu en avance sur les droits du travail parce qu'on ne pourrait pas nous dire vous allez travailler 12 heures par jour pendant 7 jours consécutifs. Mais là, il y a une telle abolition même des droits élémentaires que chacun essaye effectivement de sauver sa peau comme il peut avec un petit ceci, un petit cela et c'est une catastrophe. Mais si... Vous êtes en train de faire rougir de plaisir Olivier Vosenselot. Il est presque en train de regretter d'avoir été candidat en 2002 parce que vous auriez été première dame de France s'il n'avait pas fait. C'est presque 5% à cette époque-là, je vous le rappelle. Mais non, mais je ressens l'impulsion parce que derrière tout ça, il y a aussi l'Europe, les institutions européennes, l'ouverture au marché. On dit que l'Europe c'est quand même l'ensemble le plus ouvert au marché et à la concurrence. Il y a la mondialisation. Donc, qu'est-ce que vous voulez qui est politique où ils suivent la logique économique telle qu'elle est, où ils essayent de lutter avec des gens qui se raccrochent désespérément à leur... Mais ça ne pourra pas tenir longtemps. Ça va de toute façon craquer. Moi, je pense qu'on va vers un jour une catastrophe sociale et là, ça s'outrage. Je ne sais pas. C'est étonnant ce qu'on entend, non ? C'est tout à fait convaincant. C'est aussi le bilan de l'absurdité des politiques qui ont été menées qu'il faudrait tirer. Pour ceux qui s'en souviennent, je rappelle quand même qu'au nom de la grande logique et de la technologie, on nous a expliqué, par exemple, qu'il était invraisemblable qu'EDF continue à faire et du gaz et de l'électricité. C'était devenu absurde d'un point de vue technologique. Donc, on a mis EDF et GDF séparés. Résultat des courses, EDF s'est empressé de faire du gaz pour concurrencer GDF. GDF a fait de l'électricité. Aujourd'hui, ils ont changé de nom, mais c'est la même chose. PTT, on a séparé La Poste et France Télécom en expliquant, vous vous rendez compte que la téléphonie, ça n'a vraiment rien à voir avec ce que fait La Poste, c'est-à-dire l'épargne populaire. Résultat des courses, aujourd'hui, dans les bureaux de poste, on doit vendre, nous, des portables pour faire de la concurrence à Orange et Orange vient de l'apprendre, vient d'ouvrir une activité bancaire. Donc, on crée des usines à gaz et c'est ça qui crée des vraies catastrophes quand on parle du ferroviaire. Je voudrais juste insister là-dessus. Les raisons des retards des trains ou des suppressions de trains liées aux mouvements sociaux et aux grèves, ce n'est même pas 5%. Le reste, c'est quoi ? C'est le manque de matériel, le désinvestissement financier de l'État. C'est le fait que, par exemple, vous avez eu des bugs à Montparnasse. Pourquoi ? Parce que vous n'avez plus de responsables d'aiguilleur derrière les ordinateurs. Tout est centralisé. Il n'y a plus qu'une seule personne. Quand ça pète, ça pète pour tout le monde. Et puis, vous avez l'accident comme ça arrivait à Bretigny-sur-Orge. Je le redis quand même. À Bretigny-sur-Orge, en 2013, RFF a été mis en examen parce que ça n'a pas été du sabotage. Ça a été un défaut, une défaillance de maintenance. Ça veut dire que là où on avait des agents qui faisaient de la maintenance régulièrement, il y en a de moins en moins et ça, ça aboutit à des drames. Il y a un très bon film d'un grand monsieur de Ken Loach qui s'appelle Navigators qui est sur la libéralisation du service public ferroviaire en Grande-Bretagne qui mérite peut-être d'être revu aujourd'hui. Christine Orgo. On parlait tout à l'heure avant votre arrivée d'une petite chose mais qui a pris beaucoup de place en France et Philippe Poutou s'était exprimé sur le sujet en décembre donc je voudrais avoir votre avis. Il y avait cette grande unanimité en décembre à propos de Johnny Hallyday, il en était question tout à l'heure et je ne sais pas si vous avez entendu ce que Philippe Poutou a dit à ce moment-là. Donc en décembre, je ne précise pas maintenant. En décembre, il a dit que c'était écœurant cette histoire de la Madeleine et des Champs-Elysées. Il a été pratiquement le seul à dire ça, je crois. Il a dit on a vu la gestion des élites ultra-riches, c'était un repère de fraudeurs, de voleurs qu'il y avait à l'intérieur de la Madeleine, un président, deux présidents. A propos de Saint-Bart, il a dit c'est normal le fraudeur fiscal jusqu'au bout il est fraudeur fiscal, ce n'est pas le seul. On a une élite qui s'appelle comme ça aujourd'hui, cette classe de privilégiés qui fait sa petite fête, c'était quelqu'un de leur monde. A propos du discours de Macron, il a dit qu'il était nul, qu'il était ridicule avec des grandes éloquences et tout ça et qu'il faut se rendre compte du niveau de pauvreté réel et du ras-le-bol. Ma question à propos de cette phrase de Philippe Poutou, c'est pour vous, est-ce que cette colère qu'il exprimait, est-ce que vous pensez que c'est une colère légitime et que vous la comprenez et est-ce que vous pourriez y faire écho surtout avec la suite ou est-ce que pour vous c'est juste un banal réflexe anti-élite qui est aussi une tendance ? Non, mais moi, j'ai pour habitude de partager la colère de Philippe. J'aime bien quand il fait transpirer Marine Le Pen et Fillon sur un plateau télé. Moi, j'étais comme un fou devant mon poste. C'est comme si on avait marqué un but ce jour-là. C'était le seul à pouvoir le dire. C'était le seul à pouvoir le dire. Précisément pour les questions de représentation politique dont je ferais maintenant sur le cas à l'idée. Comment dire ? Moi, le côté people... C'était casse-gueule pour lui de dire ça parce que comme tout le monde était pour à l'idée... Oui, mais comme j'imagine qu'à travers ça, vous me demandez ce que j'en pense. Je vais vous dire ce que j'en pense moi directement. Oui, bien sûr. Moi, le côté people et tout ça, comment dire... Je ne veux pas utiliser de nom de ces fatigants. J'imagine même pour les premiers concernés au bout d'un moment. Ce qui m'intéresserait, c'est que derrière des discussions comme ça, il y a aussi des discussions politiques qui ressurgissent, y compris sur l'héritage. Là, c'est pour ça que c'est un cas particulier, mais on aurait pu avoir un débat sur l'héritage que ça représente. Vous savez, même Thomas Piketty, par exemple, a écrit beaucoup sur ce que représente l'héritage dans le fait de démultiplier les inégalités sociales. Et on aurait pu avoir un débat serein, peut-être pas au moment même, mais après, dans le cadre de la société, pour rechercher à comprendre pourquoi les 10% des ménages les plus riches en France gagnent 139 fois plus que les 10 ménages les plus pauvres. Les 10% des ménages les plus pauvres, par exemple. Tous ceux qui cherchent et qui pistent des privilégiés, plutôt que de faire des grands trucs racoleurs, bienvenue dans ces quartiers où il y a des fraudes aux allocations. Les fraudes dont on parle, c'est 150 millions. La fraude fiscale des plus riches, c'est 120 milliards d'euros. Bien plus que les déficits publics avec lesquels on nous culpabilise. On aura pu avoir des débats de ce type-là. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est les débats. Mais là, poser comme ça, c'est vrai que... C'est l'occasion, en tout cas, de parler de Philippe Poutou et de l'usine Ford à Blanquefort, puisque là aussi, il y a un problème. Il y a peut-être qui a de son emploi, Philippe Poutou. L'usine est toujours dans le collimateur, malheureusement, de la politique qu'on connaît, c'est-à-dire de cette politique de rentabilité absolue et qui fait que les emplois sont concernés. Et puis, ça se double en plus d'une politique répressive puisque à une action dans laquelle j'ai participé d'ailleurs, qui était franchement zen parce que des actions j'en ai faites quelques-unes au salon de l'auto, lui, il s'est retrouvé en effet sans la fameuse immunité ouvrière à se retrouver à comparaitre au palais de justice avec plusieurs de ses collègues pour avoir collé des autocollants sur les voitures. Quand on sait que d'autres font bien pire et ne vont jamais ni au poste de commissariat ni en justice, on se dit qu'il y a quand même deux poids de mesure. Mais en effet, il y a cette politique qui nous ramène au fait que d'ailleurs, public et privé, c'est tous à la même sauce qu'on est en train de se faire bouffer. Yann Moix. Oui, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant qui se passe ici ce soir, c'est que quand un homme politique vient sans rien avoir à vendre finalement, ni d'électoral, ni de personnel, mais qu'il vient juste exprimer une colère qui n'est pas une colère qui concerne à 100%, qui concerne la collectivité, je trouve que très étrangement, son discours est dix fois plus audible qu'habituellement. Qu'en campagne. Qu'en campagne. Et c'est vrai que ça fait beaucoup de bien d'entendre une colère qui est décontextualisée de toute échéance électorale. Parce que là, j'ai l'impression moi de vous entendre vraiment, c'est peut-être de ma faute, cela dit, mais pour la première fois en 3D, de vous voir vraiment. Et c'est vrai qu'on est souvent victimes... les antidépressants vous font du bien ce soir. Non, mais c'est vrai. Non, c'est vrai. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que... Vous voyez ce que je veux dire ? Je n'ai jamais pris de chimie de ma vie. Mais vous savez qu'il y a quand même quelque chose d'important dans la parole. C'est que la parole, à force d'être aseptisée, d'être toujours conduite par les mêmes réseaux, exprimée de la même manière, fait qu'il y a une sorte d'avachissement, de l'attention, même de celui qui pose les questions, qui fait que, tout d'un coup, on est réveillé par votre colère qui est tout à fait naturelle. Mais moi aussi, j'en ai pris alors du coup parce que je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire que... Non, mais sérieusement. Le problème, c'est qu'on vit dans une vie politique qui est phagocytée par le fait que tu sors d'une élection présidentielle. Tu n'as même pas fini l'élection présidentielle que tu es déjà dans la prochaine. Oui, c'est ça. Tous les autres sont déjà dans les starting blocks. Et du coup, créer des espaces politiques et démocratiques qui nous sont propres. Quand je dis nous sont propres, c'est au sens général du terme. J'ai une petite question à vous poser quand même. Quand même, allez-y. Il y a eu une interview extraordinaire d'Emmanuel Todd dans le Nouvel Observateur de cette semaine. Il réagissait aux fake news parce que vous savez que le gouvernement a annoncé une loi de fiabilité et de confiance de l'information pour lutter contre les fake news. Et donc, Emmanuel Todd dit une chose vraiment très radicale mais avec laquelle je suis d'accord. Je veux avoir votre avis. Les Français surestiment le libéralisme intrinsèque de leur société. Ils sous-estiment la puissance de désinformation de l'État. Le citoyen doit être protégé contre son propre État. Non content d'avoir le monopole de la violence légitime, l'État voudrait s'assurer le monopole des fake news. Et il dit c'est l'État qui a la puissance financière, l'avantage de la continuité, le monopole de la violence légitime. S'il y a bien un producteur de fake news à contrôler, c'est l'État et l'État de son propre pays, pas les États extérieurs. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Je signe. Je suis absolument d'accord que l'État est le premier producteur de ça et le monopole de violence, je crois que c'est ça sa formule. Elle est tout à fait pertinente. Elle concerne toutes les formes étatiques pour continuer à vous répondre. Voilà. Qu'elles soient des États capitalistes ou des États bureaucratiques. Quels qu'elles soient. Voilà. Le dessin de la semaine, celui que vous avez choisi, c'est dans le canard enchaîné qu'on peut le lire, signé le frais de Touron. Pour finir, ça caille. Et on voit deux SDF, l'un dit à l'autre, c'est quoi la différence entre température et température ressentie ? L'autre lui répond, température, c'est le chiffre de la préfecture, ressenti, c'est le chiffre des organisateurs. Quasiment tout, si ce n'est que j'ai vu qu'il y avait des élus qui allaient accompagner les SDF certaines nuits, ce serait bien que ces élus se rappellent que l'État, pour commencer par le commencement, l'État, je crois que c'est un livre qui s'appelait « À qui appartient la France ? » ou « Qui détient la France ? » je ne me souviens plus, qui est paru en 2015. L'État possède 11 millions de mètres carrés vacants de bureaux et de logements. 11 millions de mètres carrés vacants. 1 tiers de son patrimoine. On ne va pas me faire croire que l'État possède tous ces mètres carrés et n'est pas capable, à un moment donné, d'appliquer la loi, c'est-à-dire simplement la loi de réquisition des logements vides. On va vous remercier d'être venu sur notre plateau. Olivier Berencino rappelait la sortie il y a quelques mois de votre livre « Que faire ? » de 1917, une contre-histoire de la révolution russe. C'était l'édition Autrement. Merci à vous.